Bonjour à tous Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un nouveau jeu Je crois que je vais faire une petite carrière Je sais pas si, là c'est sûr qu'il y a la musique derrière Vous allez dire, ouais, il y a la musique Mais je voulais vous faire entendre la musique Parce que la musique, vraiment, comme dans les films de Conan, c'est vraiment bien fait Donc, je vais vous laisser l'écouter un peu, puis je vais l'arrêter Bon, je vais l'arrêter Faut aller dans Paramètres Ensuite, dans Audio Et il y a rien que des activités Appliquer, ok Là, j'espère que vous m'avez entendu au début Je disais qu'on allait faire une vidéo sur Age of Conan C'est vraiment un jeu de barbare Comme tout le monde connait le Conan le barbare Donc, c'est vraiment basé là-dessus Je vais vous dire qu'un Conan le barbare Et même dans ce jeu-là Du point de vue que c'est comme devenu le roi Comme dans ses films Mais à la fin, il explique un peu, je crois, qu'il est devenu le roi par lui-même Donc, on a trois choix Deux en JCJ C'est joueur contre joueur Là, pour le bien de la vidéo Je ne fais pas joueur contre joueur Parce que je n'ai pas envie À un moment donné que je me bats Que je vous parle Ou que je vous explique quelque chose Puis qu'il y a un qui vient de me tuer par en arrière Ça ne me tente pas là Un autre joueur Donc, on va jouer en joueur contre l'environnement Donc, ça, pour que quelqu'un nous attaque Il va falloir qu'il nous demande la permission C'est sûr, c'est tannin Parce que moi, j'aime mieux jouer en joueur contre joueur C'est plus de défis Mais pour le bien de la vidéo Je crois que c'est mieux comme ça On va prendre ses... Le serveur, c'est Chrome Donc, on va commencer avec ça On va créer un personnage J'avais déjà fait une vidéo dessus Puis à fin de compte J'ai trouvé que... Euh, non J'ai dit non J'ai raté ma vidéo J'avais peut-être pris une classe Que j'avais déjà jouée Puis j'aurais voulu essayer une nouvelle classe Donc, j'ai décidé de recommencer la vidéo Ça ne fait rien De toute façon Je n'avais pas encore mis sur YouTube La première de Age of Conan Donc, là, ça va être la première En réalité, d'Age of Conan Là, on a le choix Une femme Et je vais vous dire Si vous prenez une femme Et que vous enlevez le haut On voit ses seins Ils seront donc... C'est plus un jeu de dividin Et plus, en réalité, j'ai l'impression Du point de vue que là On peut voir les seins des femmes Et en plus Euh... Il y a le sang qui gicle On va vous le dire Quand vous frappez un adversaire Le sang va giquer Donc, moi, je vais prendre un homme Pour la vidéo Je ne prendrai pas une femme Bon D'accord On a des choix De personnages D'où est-ce qu'ils viennent Euh... Il y a les aquiloniens Les... On peut prendre un cimérien Ça, le cimérien C'est comme Conan Il était cimérien Ensuite, un stygien Le stygien, c'est vraiment du côté Plus magie Justement, Conan Le barbore dans ses films Il se battait Euh... Contre Euh... Ceux avec les serpents Les deux serpents Il cherchait le... Il y avait un symbole Les serpents qui... Un contre l'autre Donc, il ne faisait qu'un Donc, c'est vraiment Un stygien, ceux-là Ceux-là sont plus spécialisés En magie Je vais vous dire Pour avoir essayé Le démologue Et le héros de Zotie Je crois que Si vous ne voulez pas avoir De difficulté Euh... Vous êtes mieux Parce que le démologue Vous pouvez juste prendre Des dagues Les bâtons Les arbalètes Les armes de jet Et comme les commensiens Aussi, c'est la même chose Mais le héros de Zotie Vous pouvez vous battre Quand même avec une arme Tranchante à deux mains Donc, vous avez quand même Une meilleure arme Que si vous aviez Une petite dague Donc, euh... Héros de Zotie Si vous ne voulez pas avoir De difficulté Peut-être c'est C'est plus un avantage pour vous Sauf que vous avez encore Un que des armures de soie Et de tissu Euh... Je ne veux pas avoir Des armures spéciales Plus fortes De toute façon Un écromancien C'est la même chose Des armures Puis, euh... Le démologue aussi Donc, euh... Si vous ne voulez pas avoir De sculpté Faites un héros de Zotie Je ne vous expliquerai pas Qu'est-ce qu'il faut faire Mais c'est sûr que moi Peut-être que je vais faire Quelque chose de spécial Un chaman peut-être Plus tard Un chaman de l'ours Je ne sais pas Ou un... J'avais... Peut-être que je vais faire Un écromancier Parce que je l'ai vu En vidéo Et j'ai trouvé Que c'était quand même Assez spécial La différence entre les matchs Ce n'est pas compliqué Le démologue Euh... Non, c'est le démon... Euh... Démonologue Qu'il appelle C'est... Vous pouvez vous transformer En monstre Mais juste un monstre Je ne sais pas Si plus tard On peut se transformer En différents monstres Mais là J'ai l'impression Que c'est juste un Vous vous transformez En un monstre Du démon Comment dire Ça vous aide Ça vous donne Ça vous fait plus fort Mettons Ensuite, le héros de Zotie Euh... Non, je me suis trompé C'est les héros de Zotie Qui tu transformes En un monstre spécial Pour donner le plus de force Le démologue Lui Il fait apparaître Un monstre Qui vient de l'enfer Pour l'aider Et je l'ai vu le monstre Puis je n'ai pas Capoté dessus Donc je ne suis pas Non Il a dit non Pas ça, ça, pas ça Et les nécromanciens Ce que ça fait C'est que ça va faire Tu servir des morts Pour les ranimer Pour les prendre Comme soldats Donc c'est vraiment impressionnant A voir J'ai vu des vidéos Puis j'ai dit J'ai adoré Donc il se fait aider des morts Euh... C'est vraiment bien Je trouve que c'est spécial Il faut peut-être me faire Il y a lui aussi Que je n'ai jamais essayé Je ne sais pas trop C'est quoi Le chamane de l'ours Euh... Éviter de la force colossale De leur animal totem Ils sont capables De défoncer le crâne De leur ennemi A grand coup de marteau Ils savent également Augmenter la puissance De leur compagnon Les soigner Et les ramener à la vie Ok On a un compagnon Avec nous Ça va peut-être un ours J'ai l'impression C'est un ours Je l'ai jamais essayé Donc quand même On peut quand même Utiliser des armures intermédiaires C'est quand même bien Donc Avec une arme à deux mains C'est vraiment intéressant aussi Donc En tout cas Je ne sais pas encore On va voir Pour le moment Euh... Je vais me faire un... Là Pour le bien de la cause Si je me fais un Cimmerien Je vais me faire un Chaman de lourdes plus tard Ça va faire que Je vais prendre deux Cimmeriens Ça ne me tente pas trop On va faire différent Je vais prendre un Aquilonien Et je pense Je vais me faire un gardien Ça c'est Son inévaluable au coeur Des combats Repousse leur ennemi Par dizaines Ils ne connaissent pas la magie Mais sont capables De résister aux attaques Les plus violentes Et on peut utiliser Des armes lourdes Et c'est ça que je vais voir Dans ce jeu là J'ai jamais vu ça encore Des grosses armes de fou J'espère que ça va être Des belles armes Des belles armures de fou Euh... Tu sais je veux dire Et celui-là on peut utiliser Des boucliers Des armes tranchantes À une main Sauf qu'on ne peut pas Utuser les deux mains Donc on va se battre Sûrement avec un bouclier Avec une épée Donc ça c'est ça Ça m'intéresse Euh... Donc je pense Je vais prendre plus ça Euh... Si on regarde les autres Lui aussi Il utilise des armures lourdes Ça c'est quoi Qu'il y a de différent On peut utiliser Des armes tranchantes À... Une main aussi Sauf qu'on absorbe Les forces vitales Des adversaires Ça doit être pour Euh... Récupérer C'est sûr C'est euh... Il appelle ça Le templier noir Il y a le conquérant C'est des robustes combattants C'est encore des armures lourdes Euh... Ils vont tout souvent Au coeur de combat C'est une classe De corps à corps aussi Le conquérant Mais on peut transporter Des armures lourdes aussi Mais il n'utilise pas Ok Le conquérant Utilise des armes À deux mains Et il peut même Manier deux armes À une main Dans chaque main C'est sûr Deux armes On peut les mettre Dans la même main Mais je veux dire Euh... Ouais C'est intéressant aussi Ça Est-ce que je joue Un arme à une main Ou avec Euh... Si plus tard Je prends un chamane Lui doit se battre Avec Les armes à deux mains Ok Je vais prendre lui Mais je vais prendre le gardien Avec le bouclier On va essayer ça C'est plus comme Un... Comment on appelle ça Un... J'ai déjà Hohu à d'autres juges C'était plus un défensif C'est plus des personnages défensifs Qui sont capables D'absorber Des gros coups Euh... On appelle ça un tank Donc je vais prendre ça Donc ce que je vais faire On va modeler le personnage J'ai choisi le gardien L'aquilonien On va modeler On peut choisir la voie On va prendre ça Euh... La taille Je vais le mettre quand même Assez grain Comme ça Je vais le mettre Immense C'est ça Je me pose la question Je vais le mettre Ouais Je vais le mettre Immense Ça va être le plus Le plus grand possible Ça va être un monstre Euh... La couleur de la peau Je vais le mettre La couleur la plus pâle Là on voit pas trop bien C'est bien fait pour ça aussi Ensuite Ça c'est des choses Qu'on peut mettre Sur son corps Peut-être que je vais rapprocher Pour vous montrer Euh... Puissance de Mitra Euh... Est-ce que je mets quelque chose C'est ça que je me demande Bon il y en a dans le dos Qu'on peut avoir Regardez Pas de signe distinctif On peut mettre aussi Je pense que je mettrais Pas de signe distinctif Le prochain personnage Que je ferai Je mettrais des... Quelques choses Spécial Je peux vous montrer Un peu c'est quoi Euh... Il y a toutes sortes de choses Qu'on peut mettre Des épaules Des bras Comme ça On peut mettre ça Ok une épaule comme ça On peut mettre vraiment Des choses Comme on veut C'est vraiment Le changer comme vous voulez Donc pour le moment On ne va rien mettre Pas de signe distinctif Ok Ensuite Euh... J'ai choisi la voie On va changer Les cheveux Euh... J'aime pas trop Ces cheveux On ne mettra pas De moustache comme ça Je vais plutôt On peut choisir la couleur Aussi Les aquiloniens On des drôles de couleurs Je vais vous dire Je pense que je vais le mettre noir Ensuite Euh... La moustache Je vais changer ça J'avais envie de me mettre Moustache de même J'aime beaucoup Ces pinchs-là En ayant comme ça Un peu Mais moins long que ça Ensuite Ensuite Euh... Les cheveux Ça fait bizarre Non Ça fait bizarre Non Ça s'arrondirait On dirait un égyptien Ça marche pas pas en toute Peut-être Milon bouclier Ah Peut-être Je devrais prendre un Avec des cheveux courts Où les cheveux longs Ah ça c'est intéressant Oh il n'y a pas grand choix Dans les cheveux Je pense que je vais le prendre Les cheveux courts Euh... Comme ça Avec la petite barbuffette Ça va faire bien Au pire Mon autre personneur Aura les cheveux longs Je pense que C'est à cause que j'ai pris Un aquilonien C'est justement Les aquiloniens N'ont pas beaucoup de cheveux longs Euh... C'est plus les Les cimériens Comme Conan Donc je vais prendre ça On va laisser noir Là le nez Je vais mettre pas le nez froid Là il y a au beurre noir Ouais On peut choisir Quelque chose De mettre dans le visage On peut vraiment mettre Un signe spécial Je pense que je sais Ce que je vais mettre Ah J'ai pas ce que je pensais Euh... Il va rien avoir Je trouve ça pas d'importance Je crois que je vais... Pas de signe distinctif On va le laisser comme ça Euh... Les yeux Je vais mettre Euh... Les yeux Comme ça Ça fait un peu Peurin Le visage On peut le changer Là on l'a mis rebelle Ouf On va le laisser rebelle comme ça Ça va être parfait Je ne changerai rien Ça va aller plus vite Parce que là ça fait quand même 15 minutes Tain que pour ça Euh... Son nom Je vais l'appeler Rambo Non pas Rambo Ramdo Parce que Rambo Il y en a qui connaissent trop Ramdo Et on va accepter ça comme ça Est-ce qu'on peut faire avancer ici Ah oui c'est ça je voulais Euh... On va mettre les bras le plus gros possible Ok Le torse Euh... Maximum qu'on peut Pas de tout à fait au maximum Mais quand même assez big Comme ça Euh... Le ventre Laisser comme ça Posterior cuisson jambes On va laisser comme ça Donc ça va être pas mal ça On peut changer toutes les oreilles Toutes On peut tout changer Donc euh... Ça va être ça Donc on va décoller Euh... Rejoindre le jeu Je marque Accepter Donc moi ce que je veux voir C'est vraiment les armures C'est pour ça que j'ai pris un gardien Euh... Un barbare J'ai déjà joué un barbare Mais ce sera pas ça Donc On verra Les autres Peut-être que pendant Peut-être que je vais faire une T'sais une vidéo Pour voir le début Euh... De ce personnage là Et peut-être Euh... M'amenter un autre personnage Sans vous le montrer Mais peut-être pas remontrer le début Là Puis je vais décoller Quelques quêtes avec lui Euh... T'sais je vais peut-être Modifier comme ça Parce que si vous voyez Tout le temps le début Si je veux faire euh... Deux personnages Pour vous montrer un peu Les deux classes différentes Euh... Je crois pas que c'est une bonne idée De t'arriver Puis de dire Ah ok Euh... On va faire euh... Ça c'est la cinématique Y'a pas longue longue Là Le bateau a coulé Et on est en train De se noyer Donc c'est quoi Je disais Je me suis coupé moi-même Euh... Ce que je disais C'est que... Ouais Je voulais pas mélanger Deux personnages Et puis faire les mêmes quêtes Pour ces... Pour les vidéos Donc ce que je vais faire Je vais sûrement Décoller un autre personnage Et faire les... Les quêtes du début Comme je vais faire avec lui Mais vous allez juste voir Les quêtes du début Avec seul le personnage C'est ça que je vais expliquer L'autre personnage Je vais les faire seul Et je vais peut-être Faire quelques quêtes Différentes avec l'autre personnage Ça va être mieux Parce que là Ça va faire trop bizarre Parce que je vais mettre Je pense toutes mes vidéos Dans la même... Dans la même liste De vidéos Sur ma chaîne Tu es sur Tortage Joyaux des baracas Et refuge des pirates À l'ouest L'Atlantide Jit silencieuse Au plus profond De l'océan Et à l'est C'est en Liboria Où la ruine du monde Avance Mais La vie te quitte Alors même Que je te parle Le maître Des esclaves De ton navire Tente de rejoindre Tortage Dans les plus brefs délais Les esclaves Sont interdits en ville Et s'il dit aux gardes Qu'il en avait à son bord Tu seras voué À pourrir dans la jungle Si tu vas à Tortage Adresse-toi À Nadini La prophétesse Dis-lui Que c'est Calantes d'Ibis Qui t'envoie Va Et trouve sa dour Sa mort Te permettra De racheter ta vie Bon Là il nous montre Les aides Les aides Moi je vais les enlever J'en ai pas besoin Donc On n'aura pas des aides A tout bout de chaîne Qui sont dérangeantes Un peu Je vais peut-être Déplacer ça Attends De plus bas Ok Donc Il faut que j'entre Dans la jungle C'est la première chose à faire Mais il faut que je tue Ça dure Le maître On voit ça La naufragie En haut à droite Là il y a une fille Qui crie On va y parler Mais je la laisserai pas La cinématique On va faire ça Assez vite Parce que C'est quand même Assez long Pour le début Peut-être obligé De De faire Peut-être deux vidéos Juste pour Le tutoriel du début Donc Pour vous montrer un peu Donc il faut aller chercher La clé du charognard Pour la libérer Ah j'ai oublié de vous dire J'avais déjà fait une vidéo La première vidéo Sur ce jeu Et Je me suis rendu compte Que ma voix Était comme Un écho Je sais pas Si c'est normal Ou si c'est à cause De ce jeu Là J'en fais un autre Il y a peut-être de l'écho Mais je vais te laisser ça Comme ça Mais là Le but C'est de vous montrer Le jeu Et peut-être faire Une petite carrière Et peut-être Me montrer une autre classe Vous montrer un peu La différence Entre les classes Donc là Je fais Un homme avec un bouclier Une épée Là je vais peut-être Faire autre chose Soit on est comme ancien Ou Un autre personnage En tout cas On va voir Donc C'est pour vous montrer Un peu c'est quoi Donc On recommence Ça c'est important Les flèches Moi je joue Avec ma souris Pour vous dire C'est tannin Parce que des fois Qu'on joue Il y a des carrés Qui apparaissent Dans l'écran Ici En plein milieu Donc c'est plus tannin Un peu Je vais essayer D'utiliser les chiffres Pour utiliser Les compétences Parce que là Vous n'allez pas m'aimer Je vais mettre ça ici Ok Comme ça Est-ce qu'il y a d'autres choses Ok On va aller l'attaquer On va aller chercher la clé Ça c'est pour sortir l'arme Comme ça On va la serrer Ensuite Ça c'est pour changer d'arme Là la deuxième arme J'ai rien Ça ça va être pour changer l'arme Si j'aurais une deuxième arme Comme une arme badette On peut aller voir La deuxième arme va être là Là on n'est quasiment pas habillé Parce qu'on était Un esclave Là ça libérait les chaînes Tout ça Donc on va se battre Le but c'est de cliquer sur les flèches Pour frapper l'adversaire Si vous cliquez sur la flèche de droite Vous allez frapper par la droite Si vous cliquez par la flèche de gauche Vous allez frapper vers la gauche Et par dessus C'est la flèche J'ai comme ça Et voilà Donc On va prendre la clé On va aller libérer On va remettre notre Là on se bat avec Une rame Le haut d'une rame C'est ça Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Donc on va libérer cette femme là Je remercie les dieux de t'avoir fait Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi Bon Là on va nous suivre Il faut l'escorter Jusqu'à la ville Donc on va devoir attaquer Là ça s'en est une compétence L'avantage Quand Attendez Je vais habitué ce mot Ce pillard là Donc Quand Vous vous battez Je vais la mettre ici Un C'est comme je vous disais Regardez Si je me mets La souris dessus Ça fait un gros carré de main Donc je vais essayer de m'habituer Pour les biens de la vidéo D'utiliser les chiffres Donc Ce que je vais faire C'est que ces compétences là Je l'ai mis au un Donc il faut cliquer sur un Une fois Il frappe Et là Il faut vous cliquer sur la flèche de gauche Pour qu'il fasse un move spécial Le move spécial Vous donne plus d'attaque Ensuite Qu'est-ce que je pourrais vous dire Il y a aussi le fait Vous pouvez bloquer les coups Si vous appuyez sur X Vous bloquez les coups de l'adversaire Sauf que vous pouvez quand même avoir Des dommages Donc on va se débarrasser C'est du bloc de suite Je suis trop habitué d'appuyer avec moi Je m'assouis Donc assez facilement Donc on va aller Ici c'est comme des Faut que j'aille chercher ça Ils donnent des fois Des armes spéciales Puis on va essayer de les battre Je suis juste niveau 2 Mais on va essayer On va y aller Je pense bien Je pense que je vais mettre les flèches plus à gauche Pour que vous ayez moins de Il me reste encore d'énergie Mais c'était un halteur Donc j'ai eu Une arme Mais c'est pas assez C'est pas une arme que je peux utiliser Une arme, une main Moi je peux pas les utiliser Oui je peux les utiliser Mais C'est quoi ? Ah c'est une dague Je peux pas utiliser de dague Fait que ça me servait à rien Je vais pouvoir la vendre quand même C'est beaucoup de clics Et on n'est pas obligé On n'est pas obligé de Absolument Faut vraiment se mettre devant l'adversaire Pour le battre Et voilà Et c'est quoi ? Vous allez voir les moves qu'on peut faire Ah là je viens de récupérer un objet Une ceinture de loup de mer On va la mettre Ce que ça nous donne Ça nous donne rien de spécial C'est juste une ceinture Plus tard On va remoncer des objets Qui vont nous donner de quoi spécial Donc Il y a un boss ici Il va falloir que je le fasse aussi Pour se guérir là C'est ici On va le mettre plus bas Repos On clique dessus Il se repose Et on récupère Ça c'est un autre affaire Ce que j'ai pas dit encore Donc là on va se battre C'est un autre affaire Nous l'avons eu. Ça fait exprès, on remonte des armes qu'on ne peut pas utiliser. Qu'on t'entend à deux mains. Nous autres, c'est sûr, on utilise des armes à une main. Donc, j'aurais peut-être dû prendre un personnage avec une main. Avec les... que je peux utiliser des armes à deux mains. Oui. Regardez, cette bague-là va me donner plus une constitution. Donc, j'ai remonté une potion que je vais mettre ici. Si jamais je vois que j'ai mon énergie baisse trop bas, on peut cliquer dessus. Ah, il y a un sac, là. C'est une dent en or. Ça, c'est pour vendre. On va pouvoir la vendre après et se faire de l'argent avec. Oh, j'ai récupéré une armure de tissu qui me donne 4 d'armure. C'est pas trop beau comme armure, mais c'est mieux que rien. Donc, on va pouvoir l'utiliser. Ça va nous aider un peu. Donc là, on va... Là, on vient de prendre un niveau. Oh, un pantalon. Là, je me fais attaquer en plus. Et le pantalon me donnait... Donc, on va regarder. Le pantalon me donnait 3 d'armure. Donc, c'est intéressant. Là, je commence à être plus habillé. Donc là, ma vidéo a fait quasiment 30 minutes. On est à 25 minutes, à peu près. Donc, je vais essayer de me dépêcher plus. On va aller se dépêcher, là. Pas eu le temps de faire mon move spécial. Ah, ils nous ont donné encore un... Ça doit être la même chose que j'ai. Euh, oui. C'est la même chose. Donc, on va continuer. Je pense que ce que j'aime dans le jeu, là, c'est vraiment... Euh, c'est des flèches. Il faut cliquer sur les flèches. Mais c'est sûr, c'est du... C'est tout le temps du clic de souris, mais... Euh, vous allez voir que... C'est quand même bien fait. Parce que certains jeux, c'est du clic de souris, mais... Il y a... On peut pas faire d'attaques du côté droit, du côté gauche. Euh, comme on voudrait, t'sais. Là, on peut faire des attaques comme on veut. On peut bloquer, aussi. Donc, euh... J'ai rien eu. Pas de sac. Ah, lui, il m'attaque avec... Dans ce temps-là, là, quand on a pas de... Où se dépêcher, pis foncer dessus. Là, j'ai pas encore une belle arme, là. Et pas de bouclier. Ça, ça aide pas, là. Je me bats encore avec un morceau de ram, là. Là, c'est vrai, si le personnage est pas en face de vous, pis vous frappez, vous allez frapper dans le vide. Donc, faut vraiment que le personnage que vous attaquez, soit devant vous. Sinon, ça marchera pas. Je l'avais vu un peu, là. Là, le truc, c'était de se débarrasser du plus petit personnage au plus vite. C'est lui plus facile à tuer. Ensuite, peut-être le boss. C'est souvent ça qui est mieux, là. Un move spécial. Ensuite, on le finit. On bloque... J'bloque quasiment à mer rien, moi, là. Oh, j'ai eu de quoi... une arme. Elle me donne un peu plus de DPS, là. On va la prendre. C'est une arme à une main, par exemple. Euh... Si... Je la serre, elle va être à ma ceinture. Donc, je vais la sortir, parce qu'on va se battre. Là, c'est drôle, parce qu'ils se battent entre eux autres. Regardez bien. Donc, je vais prendre lui, là. C'est un genre de couvre-chef, là. Donc, on va le prendre. C'est un genre de couvre-chef, là. C'est un genre de couvre-chef, là. Donc, on va le prendre. C'est un genre de couvre-chef, là. Le problème dans le jeu, aussi, c'est qu'au début, vous n'avez pas beaucoup de place dans votre inventaire. Regardez, je ne suis même pas capable de le placer, là. Donc, je n'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 10... Je n'ai 12, au début. Et on peut s'acheter des sacs qu'on met juste ici. Et on va pouvoir avoir plus de place. Donc, au moins, il y a ça. On n'a pas besoin d'acheter ça avec de vrai argent. Souvent, il y a des jeux, il faut s'acheter ça avec de vrai argent. Il n'y a rien de plus niaiseux, là. Ça n'avantage pas ton jeu, là. Il y a personne qui veut leur jouer à un jeu comme ça. Là, je suis comme dans le troupe. On va essayer de finir ça au plus vite. Là, j'ai encore pris un niveau. Ça, ça la donne bien parce que dans ce temps-là, ils te remettent ton énergie au maximum. Donc, ça m'a beaucoup aidé, ça. Encore du cliquard. Ah oui, clique, 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 clique. Bon. On a récupéré qu'un objet qui ne sert à rien. On va pouvoir le vendre, pareil. Fait que je le prends. C'était des os de nez, là. Les os de nez, euh... Ah, il y a rien du monde de belles années. Donc... Je ne sais pas si on entend mes clics de souvenu, j'espère que non. Ah oui, j'ai eu un autre, euh... Ah, ça, c'est celui qui est spécial. C'est les coups spéciaux qu'on voit de temps en temps qu'on attaque, là. Euh... Ça fait des attaques spéciales, surprises. Là, je vais mettre ça au premier parce que ça fait tomber. C'est un choc violent qui fait tomber les adversaires. Mais plus... Les adversaires, là, au début, sont faciles à faire tomber, mais... Euh... Plus tard, ils vont avoir beaucoup de difficultés à tomber. Ça va vous donner rien qu'un coup spécial, mais ils vont rester debout parce qu'ils sont plus forts. Donc, euh... C'est quasiment impossible, euh... De les faire tomber ce plus haut. Donc, quand vous allez arriver avec des, euh... Des combattants qui sont au niveau 10 et plus, là, ils tomberont peut-être mieux. Donc, on a eu quelque chose de spécial aussi, là. Comme une armure. Ça me donne 4 armures pareilles. Euh... Je pense que je vais garder mon gilet. Donc, on va laisser ça comme ça. Faire des bains quand on est en haut. Après ça, on peut l'un, ici. On a trop de attaque. On se finit. Là, on a récupéré ça. Trois d'armure, mais je vais garder les shorts que j'ai. Ça, ça va toutes des choses pour que je vais pouvoir vendre pour me faire un peu d'argent. On va faire tomber le chaman. Désolé si j'utilise encore là-dessus, là. Pour, euh... Pour, euh... Les cailles, là. Là, ils m'ont rien donné. C'est un jeu que j'avais de halfway, mais que j'avais, petit bout de temps, j'avais lâché. Je ne m'en peux plus pourquoi j'avais lâché. Parce qu'il était quand même le fun. Peut-être à quoi j'ai joué beaucoup de jeu, puis pour aller chercher un choix. Ouais. Puis j'avais décidé que le choix, ça serait pas lui. Mais là, je me suis mis en fouet, puis c'est encore ce jeu-là. On va y tomber. Donc, j'ai encore récupéré du stock. Mais là, il faut que je m'en débarrasse parce que je vais avoir de quoi de spécial. On va se débarrasser de ça. Oui. Après ça, je vais me débarrasser. Je vais me débarrasser de ça. C'est un éteint. C'est pas beaucoup. Il faut que je me fasse de la place. Donc ça. Parce que je vais avoir besoin de place. Parce que là, on va tuer le mec qu'on voulait tuer, là. Il se présente devant Sadur. Oh là, je le ferais pas parler. Mais tu n'étais pas bien sûr que non. Pas pour moi, ni pour... J'ai hâte de voir ça. Là, faut le tuer. J'ai perdu un peu de temps parce que là, je voulais me mettre droit. En face de lui. Vraiment 40 fois en face de lui. On va faire tomber. On va finir. Là, j'ai encore gagné. Un niveau. Donc là. Un cimetière. Ouais. C'est plus efficace de ce que j'ai. Euh, oui. Donc là, j'ai vraiment une épée. Sauf que j'ai pas encore de bouclier. C'est sûr qu'il y a de marge, là. Mais... On va en avoir sûrement un à un moment donné. Donc... Si je... Si je sors mon épée... Ah ouais. C'est une épée courbée que j'ai. OK. Donc... Là, il faut se dépêcher. Là, il faut se dépêcher. Là, ils m'ont donné des bananes. Ça, je pourrais les mettre ici. Ça, c'est pour récupérer. Si jamais. Un peu comme des potions. Pour récupérer de l'énergie. Oh! J'ai raté mon... Il a pas tombé. Les autres, ils me donnent rien que des bananes. Ha, ha, ha. On va courir. C'est appuyé sur shift, hein. On va courir. C'est souvent ça dans les jeux. On va courir. Là, il faut suivre la flèche verte. Je sais pas si vous l'avez vue, là. Je vais peut-être montrer la map. On va enlever la légende. Il faut se rendre où la flèche verte. Nous autres, on est la flèche blanche. Ici. Puis, il faut se rendre... ...à la flèche verte que je fais là. C'est orange, ça. À la flèche orange, il faut se rendre là. Puis, il faut escorter jusqu'à la ville. Donc, c'est là qu'on va justement, de toute façon. Là, ils sont bleus, en plus. ... Ouf, le carry. Le carry. Là, elle marie une banane. Tiens. Tiens. Ouais, il y a des bananes. Ça, on me... J'aurais dû me soigner, peut-être, avec le... On a eu un rubis. Là, je vais aller là, parce que... J'ai sûrement de quoi dans la caisse plus loin. Il faut que je tue ce gorille-là. Ben, les autres, ils disent que c'était un grand cingre. Ah, puis là, j'ai eu d'autres compétences. Je vais vous montrer ça. Euh... Ok. Ce qu'il faut regarder, c'est les nombres de dégâts. Juste dans le bas. Fermeture de combo, plus 18. Ouverture de combo, plus 2. Donc... Et si vous regardez, celle-là, c'est 2 des 17. Donc, je vais mettre elle en deuxième position. Et ça, c'est un balayard au bouclier. Sauf que là, j'ai pas de bouclier. Fait qu'on va le laisser à côté. On le prendra pas tout de suite. Je trouve ça va être intéressant. J'aime bien ça, les boucliers. Quand on peut lui donner des coups de bouclier. C'est vraiment une bonne affaire. Souvent, ça assomme l'adversaire. J'espère que c'est ça que ça fait. Ça va nous donner du temps pour attaquer dans ce temps-là. Donc... Ben, on va être rendu ou la ville. J'espère qu'on a pas d'autres monstres à tuer. Parce que là, ça fait un petit bout de temps, ma vidéo. Donc, j'ai fait vite encore. Donc là, on a un téléchargement. C'est ça. Je vais essayer d'aller dans la ville. Pour attendre que la lecture se fasse. Donc, ça va être ma première vidéo de Age of Conan. J'espère que la vidéo a pas trop faite de bugs. Puis, j'ai changé ça encore. Parce que là, des fois, ça peut couper. Donc, pour le moment, on s'est rendu à la ville de Tortage. Et là, on pourra pas rentrer à cause de nos fers. On a comme des chaînes après. Ben, pas des chaînes. Des... Des... De quoi qu'il nous retient les poignets. Ceux-ci, les poignets. Un peu comme des monottes. Sauf qu'il n'y a pas de chaîne entre les deux. Donc, on va aller direct à la ville. Là, on pourrait parler... Ça, c'est un effet que j'ai su plus tard. Euh... On peut parler à ce personnage-là. Mais, il vaut mieux pas tout de suite. Aller à la ville avant. Parler au gardien... Euh... De sécurité. Euh... Là, on peut courir vite. Mais, à un moment donné, on se fatigue. Fait qu'il faut courir normalement. Là, ça boke. Je sais pas pourquoi. Bon. Il va falloir aller voir ce personnage-là. Donc, on va... C'est ici que je vais couper ma vidéo. Parce que là, ça fait un petit bout de temps. Je vais couper des grosses vidéos de fou. Donc, je dois arriver à 45 minutes. Euh... Je vais vous dire au revoir. Donc, c'est ElectricCode qui vous dit à la prochaine pour le deuxième épisode. Euh... Je pense que je vais le faire tout de suite. Après. Donc, euh... Deuxième épisode. Euh... À bientôt au deuxième épisode.